La langue française est quand même bizarre. Pourquoi dit-on un tabouret et pourquoi une chaise, par exemple ? Pourquoi un tabouret ? Le tabouret a-t-il des petits attributs que je n'aurais point vus ? Pourquoi dès que c'est une galère, c'est tout de suite au féminin ? Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir. La pluie, la neige, la grêle, la tempête. Tout ça, c'est pour vous les filles. Nous, c'est le soleil et le beau temps. Vous, vous n'avez pas de peau. La cuisine, la bouffe, la poussière, la pâte mouille. Nous, c'est le café dans le fauteuil avec le journal. Et ça pourrait être le bonheur si vous ne venez pas nous mettre la merde. Je n'ai rien inventé. La langue française est quand même bizarre. Et ne voyez aucun sexisme là-dedans. Non, 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 non. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous signale que le mot sexe n'a pas de féminin. Je ne dis pas une sexe. Je dis le sexe d'une femme. Ça fait quand même plus sérieux. D'ailleurs, dès que c'est sérieux, comme par hasard, c'est tout de suite au masculin. On dit une rivière, une petite rivière, mais un fleuve. On dit une voiture, mais un avion avec un réacteur et pas une hélice de merde là. Et quand il y a un problème dans un avion, c'est tout de suite une catastrophe. Alors, c'est toujours à cause d'une erreur de pilotage, d'une mauvaise visibilité. Bref, à cause d'une connerie. Et alors, attention, dès que la connerie est faite par un mec, tout de suite, ça ne s'appelle plus une connerie. Ça s'appelle un impondérable. Moi, si j'étais vous, les filles, je ferais une pétition. Et il faut faire très très vite parce que votre situation s'aggrave de jour en jour. Il n'y a pas si longtemps, vous aviez la logique. La bonne vieille logique féminine. Ça, les mecs, ça ne leur a pas plu. Ils ont inventé le logiciel. Enfin, vous avez quand même quelques fois de petits avantages. On a le mariage, le divorce, vous avez la pension. Vous avez la carte de crédit, on a le découvert. Mais en règle générale, le type qui a inventé la langue française ne vous aimait pas beaucoup. Il n'a pas pu s'empêcher de mettre un accouchement. C'est vachement masculin, un accouchement. Pour ça, des erreurs comme ça, il y en a fait plein. Un sac à main. Ça, c'est viril à mort, ça. Un soutien-gorge. Ça, c'est un truc de camionneur, là. Le maquillage, le rouge à lèvres. Il s'est tombé dans l'autre sens, aussi. Une moustache. Ça, c'est la féminité poussée à son comble, ça. La virilité. Et une couille. Alors là, je ne sais pas comment il a fait pour se tromper, parce que très tôt dans la vie, on découvre qu'une couille, je ne sais pas si ça de plus féminin. Même les aveugles font la différence. Ben lui, il n'a rien vu. Une couille, qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, moi, ça n'est pas un truc féminin, en tout cas, moi, je n'ai rien du tout. Et là, ça expliquerait tout. Ça expliquerait la virilité, le maquillage, le rouge à lèvres, le sac à main, le soutien-gorge, le travesti. Vous voyez donc, notez que la langue française a été inventée par un travelot. Bon, alors, depuis que je sais ça, je fais très attention quand je parle à ma femme pour ne pas la vexer. Maintenant, je fais le cuisine, après je fais le vaisselle, et je regarde le télé en me grattant un couille. Applaudissements Applaudissements